... Finalité pour Auxerre, face au Poteau. Début de match tonitruant des Auxerrois. Ils veulent vraiment mettre la main sur le ballon. Et sur ce match, au moins bien démarré. Et on va prendre les points, on va essayer. Giroud au rugby. 3-0 pour Auxerre. Contre Sussi Ambrie. Sussi Ambrie, en bleu roi et forte rouge. Auxerre en rouge, tout rouge. Auxerre dans les 22 de Sussi Ambrie. Louis Sio en percussion. Et on serre à quelques mètres de la terre promise. Pression constante. Pression constante. On va les concrétiser. introduction suci en brie à 4 mètres de la terre promise dégagement la balle ne sort pas et le ballon ne sort toujours pas et le cerveau a essayé d'enchaîner ils sont arrêtés autour de la ligne de 22 martin à l'intérieur au cerf dominateur en ce début de match 11 minutes de jeu et pénalité pour au cerf pénale touche poussé au cerf oise qui est repoussé par une bonne défense de ceci qui a récupéré le ballon et qui ne trouve toujours pas la pouce on pourrait varier le jeu un petit peu toujours 3 3 une pénalité au cerf oise suivi d'une pénalité réussie par souci en brie et domination au cerf oise pénalité pour au cerf face au coteau la deuxième minute 6 à 3 pour au cerf touche et prise de balle de Damien Heure et groupé pénétrant à hauteur des 22 mètres de sushi en brie là ça s'est effondré ballon toujours au cerf oise pénalité légèrement sur la gauche pour au cerf pénalité légèrement sur la gauche pour au cerf balle de 9 3 alors là c'est complètement raté mais bon le terrain est boueux c'est difficile et touche trouvé il touche pour au cerf dans les 22 mètres de balle groupé pénétrant n'y est pas mêlée avantage au cerf alors mêlée très importante à 5 mètres de la terre promise mêlée pour au cerf à 10 minutes de la mi-temps après une demi-heure de jeu toujours 6 propres au cerf et là il y a une occasion d'aller à l'essai et ce sera une mêlée introduction sushi en brie introduction au cerf mornia à le ballon demi de mêlée au cerf charge de martin au ras il n'y arrive pas de franchir la ligne il manque un bout le petit mania il faut concrétiser au cerf il manque le maître pour concrétiser au cerf et le ballon est relâché finalité pour au cerf grosse défense de sushi en brie vraiment là ils sont enfoncés ils tiennent le choc et il faut y aller là maintenant au cerf et voilà on tombe le ballon et la introduction sushi en brie 5 tentatives et on ne concrétise pas sushi en brie se dégage tant mieux que mal on trouve une courte touche en faveur d'au cerf les au cerf trop de précipitations de l'impatience de la méthode touche très courte là pour essayer de surprendre l'adversaire mais ça n'a pas marché le ballon est au cerf toujours à 5 mètres de la ligne d'en but pénalité pour au cerf encore une fois les au cerf ont réussi à planter cet essai après 20 minutes de pilonnage dans les 22 et en force en groupé pénétrant ils ont réussi à aplatir en coin côté gauche côté ville côté cité Paulbert 11-3 pour au cerf à la mi-temps quasiment et tentative de transformation pour un 13-3 problématique parce qu'il faut quand même la mettre là sur un terrain boueux en coin mais sait-on jamais avec ces au cerf qui ont persévéré qui auraient dû l'assemblée marquée beaucoup plus tôt tant ils ont dominé cette équipe de sushi en brie qui a défendu magnifiquement qui limite les dégâts mais gare à la deuxième mi-temps sushi en brie en bleu roi et short rouge alors on ne reconnaît pas les couleurs parce que la boue a littéralement modifié la coloration et les océrois en rouge on les voit les océrois alertes qui ont attaqué du début à la fin et qui méritent cette avance ils le méritent largement à eux maintenant de poursuivre tentative de dupiner dans sa position caractéristique il est très près du ballon il recule et en avant non c'est la deuxième quioté mais bon c'est très difficile mi-temps donc au cerf 11 sushi en brie 3 votre attaque au cerf qui ne va pas au bout il faut concrétiser et au cerf et au cerf et au cerf au cerf au cerf suci en brie 6 alors tentative de transformation par Dupinet toujours aussi près du ballon il a modifié sa technique plié en deux il a loupé ses deux derniers tirs et pourvu que le ballon décolle dans la boue très bien tiré mais ça passe à gauche donc il reste 25 minutes à vouer et Ossère mène face à Sussi-Handri 16 à 6 rien n'est voué Ossère à 2 mètres de la ligne d'embouté quand est-ce qu'il va siffler cette pénalité, cet arbitre toute la première bitance a été ça c'est quand même hallucinant il faudrait revoir le règlement on ne peut pas faire des obstructions en permanence les Ossérois cette deuxième mi-temps ont envahi le terrain et Sussi en brille et domine un peu moins mais quand même sont très dominateurs mais n'arrivent pas à concrétiser il mène 16 à 9 Sussi ayant réussi une pénalité face aux photos et donc on s'est redemeur à 12 minutes de la fin à portée à portée d'un essai transformé et vraiment il ne mériterait pas ça et évidemment on le craint puisqu'il n'arrive pas à faire la différence qui serait largement méritée et on le répète c'est sans dénier la qualité défensive et le courage de Sussi en brille qui est châtié pénalité pour Ossère face aux poteaux mais à 35 mètres 40 mètres que vont faire les Ossérois vont-ils chercher une pénale touche vont-ils chercher les 3 points oui ça va être ça Dupiné face aux poteaux il ne prend pas plus d'élan il n'y a pas d'élan il y a 2 pas il faut trouver un appui dans la boue ah c'est encore raté malheureusement c'est pas payé quand même c'est pas payé arrête de prendre On serre 21. Ceci en brille 9. Troisième essai, il y a 5 minutes, et nous avons filmé en direct, que vous pouvez retrouver sur OX TV Facebook et Twitter. Un essai en coin. Après une longue domination dans les 22, du pack, des avants, des arrières. Là, le match est terminé normalement. Et donc, pénale touche. Pénale touche pour Ceci en brille. Dans les 22 hausserrois, c'est peut-être la seule fois qu'ils seront entrés. On va voir s'ils sont plus efficaces que les hausserrois. Ballon perdu. Et dégagement. Ah non, ça part sur le côté. Contre-attaque hausserroise, mais étouffée dans les 22 locaux. Et Hausserroise se dégage. Et pénalité pour Hausserroise. La nuit tombe sur Hausserroise. Mais les cœurs sont légers. Grâce à la victoire. Victoire d'Ausserroise. Victoire d'Ausserroise. 21 à 9. Et bravo les bouillots. Tu dis ce que tu en prends. Ok ? Ok. J'ai resté. J'ai reçu les gars. J'ai reçu les boulots. J'ai reçu les boulots. J'ai reçu les boulots. Je suis extrêmement pour ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Ils ont fait match nul. Je vois que Roy n'était pas en forme, tout va bien. Il ne jouait pas comme un apidote. Il ne jouait pas, c'est bon. Applaudissements. 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 Applaudissements 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !